Yo la team, je suis arrivé à Douala, je suis enfin arrivé à Douala, vous avez vu hier j'étais avec les créateurs de contenu de Douala, regardez vous même, je vous en parle dans ce vlog numéro 8, Élisez le Sniper, plus à Yaoundé mais plutôt à Douala, j'étais toujours avec mon gars sur Josco, déjà le matin nous sommes allés chez le Barbers, nous sommes allés nous coiffer chez Hervé Barbers 237, vous n'ignorez rien, c'est l'homme qui connait Jérim et Lox, j'étais avec Mondolet ces jours, il est toujours en train de menacer les gens, je le comprends pas, regardez, il me menace toujours, pourtant je suis son papa, je suis son père mais il me menace, je ne comprends pas, mais c'est mon gars sur, on va faire comment, là on est en train de sublimer mes Lox, vous connaissez, Hervé lui-même il a touché la chose, regardez comment mes Lox brillent, il n'y a que Hervé Barbers 237 pour faire les choses comme ça, j'étais super content, regardez vous même comment, regardez le résultat, je suis propre, je suis nickel, on tapait un petit snap, je faisais un peu les Londons, Hervé était un pancré de Ibn Mimbaï aussi à côté de moi, c'était super cool, j'étais super content, et après j'ai pris la voiture, j'ai pris le Yango, direction une maman, une maman à moi que je ne vais pas citer dans ce vlog, mais elle m'a préparé de l'eau coque, j'étais tellement content, j'étais avec ces jours, on a mangé l'eau coque, avec deux compliments, le bâton et le manioc, c'est du jamais vu depuis l'indépendance, c'était super, bon regardez ces jours, il est en train d'appuyer, après j'ai pris mes valises pour aller à Douala, j'étais à Men's Travel pour prendre le bus pour aller à Douala, de base je devais prendre autre chose, mais circonstance de la vie, j'ai pris le bus, vous me voyez là, je suis arrivé à l'agence, j'avais un peu faim, je suis allé me prendre un petit chawama, petit chawama, bon c'est vrai que le chawama là, bon, grand frère, il ne va pas te faire une petite sauce, mais voilà, là je suis dans le bus, je suis comme d'habitude avec mon gars sur Josco, il est arrivé en retard, il a regardé la sueur sur lui, Josco avait perdu son porte-monnaie, on a retrouvé son porte-monnaie, parce qu'il avait égaré, quand il est venu acheter les billets pour nous, il n'y avait plus l'argent naturellement, on est au Cameroun, le Cameroun c'est le Cameroun, c'est le continent, son argent avait disparu, mais on a remis le porte-monnaie de Josco avec ses cartes, donc on était quand même content, même comme on était content à moitié, mais Josco a retrouvé son porte-monnaie, et là on a commencé le voyage, ils nous ont servi la nourriture, main travel, pardon, respectez les gens, c'est quoi ça, ils nous ont saisi, ils ont cru qu'on était avec les nourrissons, regardez la bouteille d'eau, ça ne pouvait même pas suffire à un nourrisson, ils viennent donner ça à deux gaillards, comme nous, regardez le riz qu'ils nous donnent avec la petite viande, ça c'est un manque de respect et main travel, En tout cas, on était dans le train, Josco écoutait la musique, j'écoutais aussi la musique, c'était la nuit, c'était quand même cool, même quand je n'avais pas l'occasion de voir ce qui se passait autour de moi, j'aurais aimé faire un peu plus de tourisme, voilà, là nous sommes arrivés à Douala, regardez, nous sommes contents, on a rallumé les lumières, nous sommes à Douala, on était contents, on a fait un safe trip, nous voyons, j'étais vraiment cool, c'était doux, c'est la seule chose positive de main travel, nous sommes arrivés tranquillement à Douala, J'étais content, nous sommes sortis, nous sommes descendus du bus, on a récupéré nos bagages, on a commandé un Yango, et là nous sommes en train de faire nos premiers pas, ou bien nos premières roues dans la ville de Douala, et d'entrée de jeu, je vais vous dire un truc, il y a une grosse différence entre Douala et Yaoundé, c'est la chaleur, Douala n'a rien à envier au soleil, question, ou bien concernant la chaleur, il fait tellement chaud à Douala, à l'ombre il fait chaud, dans la maison il fait chaud, partout il fait chaud, là on était posé à l'hôtel, le lendemain matin on s'est réveillé, nous sommes allés, on a fait une petite sortie, j'étais toujours avec Josco, Josco est toujours au téléphone, comme un scama, je ne comprends pas ce que ce petit frère fait toujours sur le téléphone, là on était sur la moto, ça c'est un gars de la Team Péa, il était en train de me chanter un truc de la Team Péa, c'est un artiste d'avoir de base, Josco, vous connaissez, donc là nous sommes sur la moto, là le Bawana, il a vu l'anglais, il est en train d'accélérer, nous sommes derrière, nous sommes contents, c'est ça Douala, à Douala on se déplace seulement et uniquement à moto, là on a rencontré, j'ai rencontré mon gars sur Duc le Mout, c'est mon dole, on prenait un peu les jus, tellement il faisait chaud, et là on a encore repris la moto, on était en train de rentrer à l'hôtel parce qu'on devait déménager, et là nous sommes arrivés, il pleuvait un peu, c'était de la merde, mais après on a pu déménager, regardez comment on tire nos bagages, je tire mes bagages, Josco tire ses bagages, c'est comme si on nous avait chassé de l'hôtel là où on était, nous sommes arrivés au nouvel hôtel, j'ai envie de parler de l'hôtel ici, mais le boss, en tout cas, on était au Vendôme, mais boss, boss, boss du Vendôme, l'hôtel est propre, l'hôtel est nickel, mais boss, je répète encore, boss du Vendôme, la vue était propre, la vue était belle, mais je répète encore, boss, en tout cas, publicité. A tous les benguistes regardant cette vidéo et vivant en Europe, aux Etats-Unis, au Canada ou encore aux Émirats Arabes Unis, si vous désirez envoyer de l'argent à moindre coût vers vos proches restés en Afrique, téléchargez dès aujourd'hui l'application TapTapSend qui vous permettra d'envoyer de l'argent directement dans le téléphone de vos proches restés en Afrique. Pour tous ceux utilisant l'euro, TapTapSend vous permet d'envoyer jusqu'à 1500 euros à un taux fixe de 2 euros du jamais vu, et pour ceux qui sont dans les pays n'utilisant pas l'euro, comme les Royaumes Unis, les Etats-Unis ou encore les Émirats Arabes Unis, TapTapSend vous permet d'envoyer de l'argent gratuitement. Téléchargez dès aujourd'hui l'application TapTapSend et n'oubliez pas d'utiliser mon code promo Sniper pour bénéficier de 5 euros, 5 livres sterling ou encore 10 dollars sur votre première transaction. Vous faites quoi ? Téléchargez TapTapSend, on est ensemble ! Voilà, on n'oublie jamais nos sponsors, téléchargez TapTapSend. Après je suis allé à Carrefour parce que j'avais besoin d'acheter quelque chose de très spécial pour une personne très spéciale. Là je suis à Carrefour, les employés de Carrefour, je ne sais pas si c'est Carrefour quoi, c'est le Carrefour Lockpomme, les employés de Carrefour Lockpomme, ils sont tellement accueillants, j'ai tellement aimé, ils m'ont aidé à choisir le meilleur, la meilleure liqueur qui soit dans leur supermarché. J'étais super content, j'étais avec mes petits, ils étaient en train de me snapper, je marchais un peu, j'étais super pressé aussi, parce qu'il y avait une moto qui m'attendait. Et en passant, à Douala la moto est trop chère, partout où tu vas là, à Douala tu payes 1000 francs, minimum, je ne comprends pas. À Yaoundé, avec 1000 francs, tu prends même le motoboy, il part laver les habits chez toi. Mais à Douala, pour faire une petite distance, tu payes 1000 francs. Les motoboys de Douala, respectez les gens, il y a quoi que tu payes la moto ? 2000. Si je donne 2001 motoboy à Yaoundé, il va venir laver, repasser les habits chez moi, c'est même quoi ça ? Hé, arrêtez-moi ça les gars de Douala, c'est une menace. En tout cas, j'ai acheté ma liqueur, j'étais super content, je suis allé là où je voulais aller, je suis rentré, je devais revoir Duke Le Mood avec les créateurs de contenu de Douala. J'étais avec Claudio, j'étais avec Bob Dylan, j'étais avec Duke Le Mood, j'étais avec quelques gars, on était là, on s'est mis bien, j'étais avec Josco comme d'habitude. On écoutait de la bonne musique, on buvait toujours notre zimto, vous connaissez notre combo. Là, on était tranquille, on était en train de s'enjailler un peu. J'ai rencontré Marc Riz, c'est une mère que j'aime beaucoup, je la vois dans les comédies de Fingon, on s'est parlé, elle vendait les CD, j'ai acheté les CD bien sûr, il faut encourager les artistes. Et là, Josco vivait sa meilleure vie avec Bob Dylan et avec Claudio, ils étaient en train de danser, toujours la Team Péa, je ne le comprends pas. Ils dansaient sûrement la musique des livres, comme c'était pas une musique du Cameroun, moi je ne me suis pas affiché, je ne suis pas allé danser avec eux. Vous connaissez-moi, ils dansent seulement les musiques du continent, quand une musique vient de la Côte d'Ivoire, moi il m'en fout. En tout cas, Josco vivait sa meilleure vie, comme je vous l'ai dit, regardez, il est tellement content. Voilà, donc moi j'étais en train de se napper seulement, les gars ils étaient en train de danser, on était en train de s'enjailler et tout, même comme on n'a pas trop duré, on était là, on était posé, moi j'étais derrière avec mon téléphone. Vous connaissez, les meilleurs joueurs sont toujours dans les gradins. Là, j'ai terminé, j'avais rendez-vous au niveau des villages, j'ai pris la moto, en tout cas, je vous raconte tout ça demain. Ciao.